Lorsque les beaux jours arrivent, il est vrai que c'est un véritable plaisir de profiter autant que possible de ces espaces extérieurs. Mais alors, qui n'a pas déjà été frustré de ne pas pouvoir se faire une petite séance de cinéma en plein air, convier quelques amis pour regarder un match de sport par exemple et puis le faire sur la terrasse ou dans le jardin ? Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est d'une solution qui permet de transformer n'importe quel téléviseur en une solution que vous allez pouvoir installer à l'extérieur, un caisson étanche avec quelques accessoires. On va découvrir ça ensemble, c'est parti ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai quitté mon salon, je suis sur la terrasse pour vous parler effectivement de ce produit qui va vous permettre de transformer n'importe quel téléviseur, comme je le disais, en une solution d'extérieur. Et c'est ce qui m'a surtout intéressé dans ce produit. Parce que oui, il y a différents constructeurs qui proposent déjà ce type de produit et sans doute celui que vous connaissiez le mieux, c'est Samsung avec son fameux The Terrasse. C'est un téléviseur d'ailleurs qui a fait un petit peu le buzz entre guillemets lorsqu'il a été présenté. Mais c'est 4000 euros pour la version 55 pouces. Alors c'est vrai que vous déboursez 4000 euros et puis c'est un produit que vous allez pouvoir accrocher dans une terrasse. Mais peut-être que de votre côté, soit vous avez un petit peu la fibre écolo, soit vous avez tout simplement un produit qui dort à la maison, qui va pouvoir être entre guillemets recyclé et installé à l'extérieur. Et c'est pourquoi l'idée d'un caisson conçu pour cela peut vous intéresser. C'est en tout cas moi ce qui m'a intéressé. Et puis vous pouvez le voir aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, de toute façon, j'ai des téléviseurs à la maison, j'ai un deuxième téléviseur de grande taille ou pourquoi pas même votre téléviseur du salon. Et finalement, vous vous dites, je suis prêt à sacrifier un petit peu l'utilisation de ce téléviseur-là pendant les mois de l'été. Je suis prêt à le consacrer directement pour un usage extérieur. Il faut que je vous parle des tarifs de cette solution pour laquelle il faut maintenant que je vous donne son nom. C'est tout simplement WeMove Leader. Alors Leader, c'est le nom du produit. C'est Leader by WeMove. Et donc ce caisson étanche, il est naturellement proposé en différentes tailles. Ca va de 39 à 75 pouces avec différents paliers et différents tarifs naturellement. On est par exemple sur le modèle 39 43 pouces à 1799 euros. 46 à 50 pouces, on est à 1999 euros. 50, 55 pouces, on est à 2299 euros. C'est le modèle que j'ai reçu là. Vous voyez qu'on est encore assez loin des 4000 euros que Samsung facture son Zotera justement en version 55 pouces. 60 à 65 pouces, on est à 2999 euros. 70 à 75 pouces, on est à 4000 euros. Alors oui, ce n'est pas une solution qui est donnée, évidemment. Mais c'est une solution qui apporte de l'étanchéité et qui permet aussi de résister à des températures allant de moins 20 à plus 50 degrés. Et c'est là que déjà il va falloir faire bien attention. Parce que oui, le caisson est étanche. Néanmoins, c'est un caisson qui est dit pour une installation pénombre ou semi-ensoleillée. Et grosso modo, considérez qu'il faudra soit que vous ayez par exemple, pourquoi pas, un store, un petit couvert, etc. Ce n'est pas une solution qui va vraiment pouvoir encaisser, ou permettre à votre téléviseur en l'occurrence, d'encaisser des très très hautes températures. Et c'est là que je suis déjà obligé de mettre en avant cette condition. Condition qui est liée au matériel et qui est liée tout simplement à votre visibilité. Évidemment qu'un téléviseur en plein soleil, à moins qu'il ait été conçu pour cela, comme certains téléviseurs qui permettent d'atteindre des 1500 nits par exemple, qui sont conçus pour l'extérieur, conçus pour être vraiment exposés à des conditions très très lumineuses et très très difficiles. Là, on est sur une solution d'adaptation qui va vous permettre, pourquoi pas encore une fois, de recycler un téléviseur que vous avez déjà. Et surtout, ma recommandation est de ne pas vous dire, ok, j'ai un ancien téléviseur OLED, je veux en changer, je vais l'installer dans le caisson, parce que l'OLED risque de ne pas aimer du tout les chaleurs importantes qu'on peut avoir à l'extérieur. L'OLED supporte très très mal les UV, le marquage peut devenir aussi un véritable problème. Et surtout, les dalles des téléviseurs OLED étant déjà extrêmement brillantes, vous pourriez être très 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 déçus par l'expérience. Donc c'est plutôt quelque chose à considérer avec une utilisation, avec une association, avec un téléviseur LCD. Si vous êtes abonné à la chaîne ou que de façon plus générale, vous suivez les tests de télé, vous avez bien dû vous rendre compte que nous les testeurs ne recevons pour ainsi dire jamais des produits d'entrée de gamme et très occasionnellement des télés de milieu de gamme. C'est pourquoi je n'ai pas de modèle particulièrement abordable et testé à vous recommander pour équiper ce caisson. Néanmoins, si vous avez dans l'idée d'acheter un téléviseur pour équiper le caisson leader, alors pourquoi ne pas vous contenter d'une marque B qui pourrait bien faire l'affaire dans le cadre de cette utilisation extérieure. Je pense notamment aux produits de chez TCL, souvent remisés, à l'image de ce C825 actuellement proposé à moins de 750 euros en 55 pouces. Il s'agit d'un modèle mini LED qui, s'il n'offre pas une fidélité excellente des couleurs, délivre une luminosité importante. Vous en trouverez le test sur la chaîne avec le lien en description. La marque Isense est elle aussi évidemment à surveiller avec par exemple ce QLED 55U8GQ qui est affiché à 649 euros, lui aussi en version 55 pouces. Vous trouverez également de bonnes affaires du côté des téléviseurs Philips TP Vision avec une gamme The One toujours très compétitive. Ici, le 65 PUS 8546 proposé à moins de 800 euros semble être un produit intéressant pour une grande taille. Certes, son système Ambilight n'aura que très peu d'intérêt une fois la télé enfermée dans le caisson, et voire même aucun, mais vous pourriez avoir envie de le rentrer à la maison pour le reste de l'année. Pour ceux qui envisageaient justement d'acheter un nouveau modèle et basculer l'ancien téléviseur dans le caisson, alors là vous avez un large choix de produits qui s'offrent à vous, que ce soit du LCD ou de l'OLED. Mais pour ceux qui voudraient faire des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur, pensez à jeter un oeil aux produits Neo QLED de chez Samsung. Ils sont lumineux, contrastés, dynamiques à l'image du QN90A actuellement proposé à moins de 1000 euros en 55 pouces. Certes, c'est une somme, mais lui aussi fera un très bon téléviseur pour le foyer. Et attention toutefois, si vous envisagez l'achat d'un autre modèle de chez Samsung, veillez à ce qu'il n'utilise pas le boîtier One Connect avec la connectique et l'alimentation déportée. Cela ne conviendrait pas alors à l'utilisation dans le caisson. Passons maintenant au déballage du produit. Je peux vous dire que la section du câble, elle est balèze déjà. C'est une bonne grosse section de câble. Là, on n'est pas sur de la rallonge à pas cher. Regardez un petit peu la section du câble ici avec les embouts et un embout ici qui va appuyer avec un petit cache. Alors à l'intérieur, on a effectivement ici ce cache qui nous concernera dans l'installation qu'à la fin. C'est ce qui va venir là en fait. C'est tout simplement côté extérieur du téléviseur. C'est ce qui va permettre ensuite de procéder au passage des câbles avec un joint ici qui va s'écraser ensuite contre le téléviseur pour garantir l'étanchéité. Donc encore une fois, c'est un produit qui répond à toutes les certifications qui vont bien. On a évidemment aussi ici la visserie, on va s'en reparler un petit peu plus tard. Ces deux réglettes que je vais démonter, on va juste avant ça s'intéresser à cette prise qui est juste là. C'est tout simplement la prise qui va se connecter à la grosse rallonge dont je parlais tout à l'heure, qui va elle entrer par ici. Et puis on va brancher la prise. Et ensuite, regardez, on a encore ici des adaptateurs qui vont vous permettre ensuite bien tout simplement de brancher l'alimentation du téléviseur comme je peux l'avoir juste ici. Voilà, ici j'ai un câble. Alors ce n'est pas ce bout là, c'est l'autre. Voilà, j'ai un câble et ensuite je viendrai tout simplement connecter ici mon téléviseur. Donc vous voyez que j'ai ici deux entrées. On pourrait toujours ajouter si vous le souhaitez un boîtier autre que tout simplement votre télé pour ajouter des services connectés si vous le souhaitez. Alors il y a une particularité, encore une fois, c'est que vous le voyez juste là, on a ici des ventilateurs. Alors ce sont des ventilateurs qui sont ici orientés et conçus pour faire de l'extraction d'air chaud. L'extraction de l'air chaud qui est à l'intérieur du boîtier qui est produit par le téléviseur. La marque propose aussi des caissons un petit peu plus évolués encore pour mettre des téléviseurs encore plus lumineux qui eux vont provoquer un petit peu plus de chaleur, qui pourront aussi être installés dans des configurations peut-être un petit peu plus ensoleillées, pas sous-découvertes, etc. Et là, on va en plus avoir de l'admission d'air frais de l'extérieur. Mais ça, pour l'instant, l'importateur qui m'a prêté ce produit pour test, lui ne propose pas encore ces solutions. Ici, on a donc les deux réglettes qui sont tout simplement fixées, que je vais enlever. Allez, viens là. Voilà, hop, et pour l'instant, elles sont ici accrochées. Il va falloir les fixer au dos du téléviseur en fonction tout simplement de la conception de la télé et de ses emplacements, de la taille de son support VESA et de son emplacement. Tout simplement, hop, voilà. Ensuite, ces deux petites ficelles sont assez originales et on va découvrir ensuite pourquoi. Je découvre vraiment en même temps que vous. Donc, j'y vais un petit peu à tâtons. Donc, en fait, on va retrouver juste ici. Alors déjà, on a ça, c'est des filtres. Ce sont des filtres que vous allez pouvoir nettoyer. Hop, je vais y arriver. Tac, hop, un petit peu bien coincé, pincé par le truc, voilà. Donc, ces filtres-là, vous allez pouvoir les nettoyer si vous le souhaitez, évidemment, pour enlever au fur et à mesure les différentes poussières qui vont s'accumuler dans le système. Mais surtout, je vais mettre ça de côté, surtout, on a ici des ouvertures qui vont tout simplement laisser passer l'audio du téléviseur. Alors, c'est vrai que pour la plupart des téléviseurs, il ressort par le dessous. Mais on sait aussi aujourd'hui qu'en fonction des systèmes audio qui sont intégrés dans les télés, que ça a aussi tendance à changer un petit peu. Donc, ayez ça aussi en tête. Évidemment, le son sera toujours diffusé à l'intérieur du caisson, mais essentiellement restitué en partie basse. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez toujours brancher une enceinte Bluetooth au téléviseur, un système audio qui n'aura pas trop de latence, de préférence, évidemment, pour ensuite récupérer une partie son de meilleure qualité. Ça aussi, c'est un point important parce que certes, on va enfermer le télé, rendre tout ça étanche, mais il faut penser à l'audio. Le système ici qui est à l'intérieur, c'est RAI, qu'il va falloir que j'ajuste, vous voyez, c'est encore un petit peu mobile. Il va falloir que, ici, je règle la largeur de ceci en fonction de l'écart qu'il y a sur le téléviseur du système VESA. Ça peut être du 300-300, mais ça peut être une autre cote, par exemple. Et donc là, eh bien, on voit bien qu'il est flottant, justement, pour m'appeler d'une certaine manière, m'inciter à avoir une certaine vigilance pour le positionner là où ça va bien. Qu'en fait, eh bien, au dos, il va quand même falloir lui coupler à celui-ci, là, hop, je le mets comme ça, il va falloir quand même lui coupler un système de support à bras. C'est-à-dire que vous allez devoir acheter en plus, eh bien, un bras. Alors, en l'occurrence, ici, le constructeur m'a envoyé un bras articulé. C'est tout simplement un système qui est indispensable pour accrocher le caisson. Je suis déçu, je suis déçu que, là encore, eh bien, il n'y ait pas tout simplement un système de rail métallique à l'intérieur qui aurait permis directement de visser, si on le souhaite, peut-être par le biais d'entretoises même, pour laisser circuler l'air à l'arrière du téléviseur par ce système d'extraction. Je suis un petit peu déçu parce que, du coup, ça fait rajouter, du coup, certes, mais aussi du poids à l'installation. Alors là, en plus, les images que vous avez là, eh bien, c'est moi qui installe ici le bras articulé sur un système, franchement, bricolé. C'est pour une installation temporaire puisque le produit va, enfin, ce kit va ensuite repartir avec le téléviseur Metz, en l'occurrence, un 55 pouces qui m'a été envoyé pour faire ce test. Mais c'est dommage, c'est dommage parce que ça rajoute, encore une fois, un truc à cette installation. Bon, on va continuer, je vais maintenant procéder tout simplement au réglage ici des deux platines qui vont me servir à fixer ensuite le téléviseur, grâce là aussi à ce mécanisme qui va lui aussi se visser derrière la télé. C'est lui qui remplace tout simplement, enfin, c'est lui qui va prendre directement place dans le système VESA du téléviseur et le caisson va se monter sur un système de bras articulé. Alors, du coup, je vous mets là en synthé les détails et vous trouvez aussi dans la description tous les liens qui vont vous permettre de retrouver tous les produits qui sont ici présentés dans cette vidéo. Mais surtout, sachez aussi que là encore, si vous décidez d'acheter un support orientable ou non, d'ailleurs, pour accessoiriser par vous-même un support moins cher, ayez bien là encore en tête que c'est un produit qui va prendre l'eau et donc, choisissez un produit qui peut, en théorie, résister en tout cas à l'humidité tout simplement pour ne pas rouiller. Il s'agit d'un support extérieur qui est donc, il y a des caches qui sont livrées, qui ne sont pas ultra aisés à mettre, voilà, il y a un petit coup de main. Puis surtout, ça va contribuer également à la bonne finition de l'ensemble. Tac, voilà, je vais le mettre comme ça, voilà. Bon, ça change à peu près pas grand-chose, rien du tout à mon système de fixation archaïque. Mais comme je le disais, bon, voilà, il a résisté à certaines tempêtes. Donc, on a aussi ici, au centre du caisson, ce petit boîtier blanc, hop, il est juste là, le voilà. C'est tout simplement, eh bien, la sonde de température. C'est elle qui va ensuite via le circuit ici électrique que l'on peut voir, qui est relié naturellement aux deux ventilateurs. Ventilateur, comme je le disais, d'extraction d'air, c'est a priori du 80 mm. Donc, ce n'est pas non plus ultra, ultra dimensionné en version très, très, très imposante. Donc, cette sonde de température, elle est ici réglée sur à peu près 90 degrés Fahrenheit. Je pense que c'est à partir de là que les ventilateurs vont se mettre en route. Après, je ne garantis pas pour autant que le système lui-même est capable de redescendre vraiment en dessous de ces fameux 90 degrés Fahrenheit, donc 32 degrés Celsius. Donc, ayez ça encore une fois en tête. Passons à la suite de l'installation. En fonction de votre téléviseur, il vous faudra ajuster l'écartement des réglettes pour qu'elles correspondent au système de montage VESA de votre télé. Une première opération très simple qui ne prend que quelques minutes. Attention toutefois, même si la visserie livrée par WeMove nous semble de bonne qualité, veillez à ne pas serrer trop fort et surtout à remettre en place les caches en caoutchouc qui assureront l'étanchéité du panneau arrière. Vient ensuite la fixation des autres éléments du mécanisme qui vont permettre d'accrocher le caisson au support mural fixé précédemment sur les deux planches noires. Là aussi, il n'y a aucune complication particulière. Il vous suffit de choisir les trous qui tombent en face des pas de vis présents sur les barres intérieures et de réfléchir deux secondes à ce qui convient le mieux à la répartition de la masse en hauteur. En revanche, sur l'étape suivante, nous avons identifié un petit problème que WeMove pourrait toutefois facilement corriger. Je vais maintenant m'occuper de la partie alimentation électrique et il y a une petite chose qui m'a fait prendre mon téléphone et appeler Christophe, c'est qu'effectivement, le câble qui est lui directement connecté au boîtier d'alimentation du caisson, eh bien, vous voyez bien, cette prise, elle était juste là, réorientée. Si je la glisse directement dans l'ouverture rectangulaire qui est prévue ici en partie basse, eh bien, forcément, je perds l'étanchéité, puisque vous voyez bien que là, en plus, on est sur un adaptateur US vers une prise européenne. Hop, vous voyez, hop, on n'est pas du tout sur la même interface, donc je perds complètement l'étanchéité. Et donc, pourquoi je l'ai appelé ? Eh bien, tout simplement parce que je vous ai dit qu'il y avait effectivement cette grosse rallonge qui était livrée avec sa belle section, ces gros connecteurs-là. Le problème, eh bien, c'est que ça ne passe pas dans le trou. Donc, en fait, il faut tout simplement, eh bien, commencer plutôt par l'inverse, tout simplement, il faut un petit peu forcer. Voilà. Christophe, en fait, m'a expliqué que les Américains n'ont pas la même configuration pour la partie alimentation. Et du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut forcer un petit peu. Bon, bah, tant pis, on entaille un petit peu le connecteur. Mais en tout cas, on ne remet pas ici en question la partie étanchéité et on envoie comme ça toute la rallonge. Hop. Puis ensuite, on n'a plus qu'à brancher ici. Voilà, c'est fait. Puis ensuite, eh bien, je vais passer les petits. On a passé ici dans les guides câbles pour être sûr du bon système. Encore faut-il que ça ne gêne pas pour ensuite accrocher la télé. La meilleure option retenue pour moi a consisté à laisser suffisamment de longueur pour envoyer ensuite la prise de la rallonge au niveau de l'espace dédié à la connectique à l'arrière du téléviseur. C'est là que j'ai le plus de place pour être tranquille. Et c'est là aussi, par exemple, eh bien que vous pourriez y glisser un Chromecast ou idéalement une Fire TV d'Amazon si nécessaire. Pour en finir, côté caisson, il faut réaliser le montage du cache permettant d'assurer l'étanchéité de l'arrivée électrique. Là aussi, soyez prudent et veillez à ne pas trop écraser les joints. Enfin, il faut fixer les barres de support livrées avec le caisson à l'arrière du téléviseur. Attention, la notice donne quelques consignes pour vous aider à les positionner mais celles-ci ne sont pas très claires. La première tentative n'a pas été la bonne pour moi mais j'ai néanmoins rapidement corrigé le tir après quelques mesures et un peu de réflexion. Dernière étape, il faut installer le téléviseur, le basculer légèrement pour brancher son alimentation électrique puis verrouiller l'ensemble sur le support du caisson et enfin fermer le tout avec la partie la plus lourde de ce kit, l'écran de protection en verre. Bon, allons-y gaiement. Voilà. Allez, il faut bien l'arroser pour voir si on arrive à le faire pousser. Peut-être que d'un 55, on arrivera à en faire un 65 ou un 75 pouces. Un 70, qui sait. Bon, voilà, je pense que ce n'est pas la peine de gâcher plus d'eau, on va dire, même si là, évidemment, je le fais pour les besoins des tests. Vous le voyez, franchement, ça ne craint rien. Ça continue de fonctionner. Donc, je vais couper l'eau. Voilà, c'est le moment de faire un bilan et un bilan qui, évidemment, côté qualité audio et vidéo, eh bien, ça va grandement dépendre du téléviseur que vous allez mettre à l'intérieur. Ici, c'est un modèle LCD de chez Metz qui n'a pas de très, très grande prétention technique. Donc, on voit bien que concernant le caisson, l'aspect étanchéité, c'est validé. C'est validé, il n'y a pas de souci. On a découvert ensemble un petit peu tout le process d'installation, de configuration, etc. On voit que finalement, c'est tout de même quelque chose d'assez simple à réaliser. Moi, ici, compte tenu que le système va repartir, eh bien, j'en ai fait une installation un petit peu bricole. Bon, les panneaux eux-mêmes ont résisté à certaines tempêtes, mais pour autant, il aurait été un petit peu plus intelligent de positionner le téléviseur plus haut. Là, ça m'aurait fait trop de porte à faute, donc je n'ai pas voulu tenter le diable et risquer que le tout tombe. Mais évidemment, si jamais vous avez positionné le téléviseur plus haut, eh bien, ça va vous permettre de l'orienter différemment. Alors là, en plus, j'ai un bras articulé qui va faire gonfler le coût de la facture, comme je le disais, mais il peut aussi être articulé et incliné d'avant en arrière, décoller du mur, etc. Donc, sur un véritable mur en dur, c'est quelque chose qu'on peut envisager de faire et cela, tout simplement pour lutter aussi contre l'effet des reflets. Ah oui, parce que si jamais vous l'inclinez un petit peu vers l'avant, vous profiterez d'une meilleure image. Ce que je peux vous dire, c'est que là, avec ce téléviseur, je peux remercier Metz qui m'a envoyé ce produit. Je vous dis, c'est la même personne qui importe les deux marques, mais je me voyais mal à l'expliquer en quatre pépins à Samsung, surtout que Samsung commercialise ce terrasse, lui dire, j'ai cramé ton téléviseur parce que je l'ai mis dans un caisson étanche et que j'ai eu des petits soucis avec. Donc, j'ai utilisé le téléviseur de chez Metz. Comme vous le voyez, on voit quand même ce qui se passe. Alors là, actuellement, il est 20h quand j'enregistre cette conclusion. Et donc, du coup, je ne suis plus que sur un soleil qui est déjà quasiment couché. Fin de journée, c'est peut-être là aussi que vous aimerez, que vous apprécierez profiter de vos contenus multimédia en extérieur parce que pour tout le reste, ça va encore une fois dépendre de la qualité même de la télé. Pour la partie audio, évidemment, aussi. Là, avec ce système, je note quand même bien qu'il y a une atténuation importante du volume. Les deux grilles qui sont présentes sur le caisson ne fonctionnent réellement que si les haut-parleurs sont orientés vers le bas, comme c'est le cas ici. Et là, avec cette télé, il faut quasiment que je monte 45-60% du volume. Donc, ça commence à faire beaucoup et encore, ce n'est pas génial. Donc, il y a toujours la possibilité, comme je le disais, d'y coupler une enceinte Bluetooth. Attention, l'enceinte Bluetooth, il n'est pas exclu si vous choisissez un mauvais modèle ou si c'est un modèle un petit peu daté aussi, que vous ayez une forme de latence. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais que vous ayez une forme de latence entre le son et l'image. En tout cas, la partie étanchéité se vérifie. La partie dissipation de la chaleur, aujourd'hui, il n'a pas fait spécialement chaud. Et puis, quand même, l'importateur m'a dit, attention, ce n'est pas un produit qui est fait pour être au soleil. C'est un produit qui est fait pour être soit abrité, alors abrité par un store, en tout cas, pas une exposition directement au soleil parce qu'il ne sera pas capable de supporter cette température. On a des ventilateurs qui sont là pour faire de l'extraction d'air chaud, mais ils ne sont pas capables d'apporter de l'air frais. Ils ne tournent que dans un sens. Puis, de toute façon, on en a deux. On n'en a que deux. Et donc, c'est justement le moment où je vous en parle parce que peut-être que vous les entendez un petit peu depuis tout à l'heure. Ils sont là, ils sont actifs. Je vais décrocher le micro, vous allez les entendre. Donc, il y a ces deux ventilateurs de 80 mm de chaque côté qu'on entend. On les entend parce que je n'ai pas de son ici, je n'ai pas mis le son du film. Sinon, une fois qu'on est à quelques mètres, qu'on est en extérieur, on ne les entend plus. C'est un peu comme effectivement le système de ventilateur d'un vidéoprojecteur. Une fois qu'on a mis l'ampli, etc., on ne l'entend plus. Bon, ici, on a effectivement ces ventilateurs qui sont là pour diffuser, enfin, récupérer l'air chaud. Et ce n'est pas chaud du tout. Pour autant, le point qui est un petit peu, enfin, sur lequel je m'interroge, c'est qu'on a une sonde de température à l'intérieur. On l'a vu, elle est réglée sur 90 degrés Fahrenheit, environ 32 degrés Celsius. Et à partir du moment où je l'ai branché instantanément, eh bien, il s'est mis à ventiler. Donc, du coup, je me demande quand même si ce n'est pas quelque chose qui va ventiler en permanence. Et là où c'est d'autant plus regrettable, c'est que même lorsque j'éteins la télé, au bout d'un certain temps, le système n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc, bon, est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est une mauvaise configuration ? Je vais poser la question et puis je vous mettrai ici un synthé pour vous dire ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais poursuivre un petit peu aussi sur la partie reflet. Parce que l'écran qui est là, plutôt de bonne qualité d'ailleurs, visiblement, c'est quelque chose qui, on a bien l'impression, effectivement, qui tente un petit peu d'annuler les reflets de la luminosité ambiante. Notamment, à un moment donné, j'ai pu remarquer, j'avais une chaise blanche en face de la télé, il y a peut-être même encore, dites-moi. Donc, j'ai bien vu pendant les tests, avec cette espèce de diffraction de la chaise qui était en reflet dans cet écran, eh bien que, oui, le traitement essaye d'annuler un petit peu tous les reflets ambiants. Mais encore une fois, avec une installation un petit peu plus optimale. Et puis surtout, si c'est dans un couvert, vous devriez être capable de lutter contre toutes ces lumières parasites et profiter de votre image. Encore une fois, ce sera de toute façon grandement dépendant de la qualité du téléviseur lui-même. Et parmi les autres choses que je souhaite mettre en avant, il y a d'abord une critique et puis ensuite une suggestion. La critique, c'est que je trouve ça quand même dommage, compte tenu de l'espace que l'on a à l'arrière et de tout l'attirer qui est d'ores et déjà prévu dans ce caisson, eh bien qu'il n'y ait pas ce qu'il faut de réglette, cette fois-ci en mode un petit peu horizontale, qui permettrait d'accrocher directement ce caisson au mur. Parce qu'on n'a pas spécialement envie d'y ajouter un bras articulé ou un bras fixe d'ailleurs. Encore une fois, vous pourrez choisir parmi ce que vous voudrez. Le constructeur lui vend un modèle dédié, c'est ce que j'ai là. Il est orientable, il est inclinable, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez avec. Il est robuste, il est prévu pour être en fonctionnement à l'extérieur et résister aux intempéries. Si vous choisissez un modèle alternatif, faites bien attention à tout ce qui peut rouiller. Mais néanmoins, on peut aussi tout simplement avoir envie de l'accrocher au mur sans avoir besoin de l'incliner. Et ça, c'est dommage parce qu'il va quand même falloir ajouter cet équipement au tarif. Et forcément aussi, la manipulation qu'on a vue ensemble, ça rajoute un petit peu des choses dans l'ensemble. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Puis je l'ai dit, il y avait une petite critique, mais aussi une suggestion. C'est que, ok, une fois que j'ai installé ça, je fais quoi de la zapette ? Tout simplement, ok, il peut être installé sous un couvert, etc. Et je vais faire quoi de la télécommande ? Je vais la ramener à chaque fois chez moi si je n'ai pas un meuble avec un tiroir en extérieur. Je trouve ça dommage compte tenu encore de la place qu'on a pu voir ensemble en fonction des téléviseurs que vous allez mettre à l'intérieur. Et bien que le constructeur ne se soit pas dit, tiens, je vais imaginer ici un système de casier monté sur une simple coulisse qu'on pourrait ouvrir, glisser la télécommande, refermer, quasi évidemment conçu de manière à être étanche. Là, je ne vois pas, il n'y a rien d'impossible en cela. Certes, c'est de l'usinage, etc. Mais bon, pourquoi pas ? Bon, peut-être que le constructeur me dira, mais non, malheureux, ce n'est pas possible. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, trouver une solution pour loger la zapette. Dans l'ensemble, tout ce que j'avais à vous dire, les tarifs à côté de moi. Parce que oui, c'est un produit qui n'est certes pas donné, qui pour moi me semblait intéressant dans cette logique de je recycle ou je réutilise un téléviseur de la maison secondaire, au principal, que je suis prêt à déporter à l'extérieur pendant les mois de l'été. Et puis ensuite, je démonte, j'aurai mal à la maison, je remise ça au garage si je veux, pour ne pas qu'il prenne le froid, pour ne pas qu'il prenne toutes les intempéries ou je le recouvre, tout simplement. Donc, je trouvais que c'était un truc assez intéressant. Vous avez les tarifs qui s'affichent encore une fois, donc juste à côté de moi, avec les tailles, les prix des accessoires aussi, le bras articulé, mais aussi la housse de protection dont je vous ai parlé, housse de protection qui va permettre de protéger le caisson des saletés, mais aussi le panneau en verre ici, là aussi des saletés, des poussières, du verre surtout, voilà. Ne vous dites pas, il est sale, je mets un coup de chiffon, il faut faire très attention, ça reste du verre. Donc, si vous commencez à passer la chiffonnette alors qu'il y a plein de poussière dessus, ça va être effet carrosserie de voiture, c'est comme ceux qui lavent la voiture au rouleau, et bien ça va se retrouver, paraître un petit peu rayé. Donc, prenez des précautions sur ce sujet-là si jamais vous craquez. Et justement, compte tenu que le résultat s'est avéré au final plutôt positif, dans l'ensemble de mon constat en tout cas, et bien j'ai recontacté cette fois-ci Christophe Chancenay, l'importateur de ce produit, je le redis, pour essayer de trouver une solution qui vous permette d'acheter ce produit moins cher. Donc, il travaille sur un code promotion. Si jamais, et bien effectivement, j'ai le code promotion, je l'ai obtenu, vous l'avez là, qui s'affiche, mais aussi dans la description. Alors, je ne vous cache pas qu'a priori, c'était un détail, donc c'est pour ça que j'en parle aussi ici. Mais ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est un code promo qui vous permettra de bénéficier de tarifs avantageux. N'hésitez pas à me dire, là encore, si vous êtes prêts à craquer, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas naturellement aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce en l'air qui va bien, ça motive. Si elle ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi, tout simplement là aussi dans les commentaires. Les réseaux sociaux qui s'affichent juste à côté, c'est un bon moyen de garder le contact avec moi. Mais aussi, vous retrouverez dans la description tous les éléments liés à ce qu'on a vu dans la vidéo, mais aussi le lien de discussion de notre groupe Discord pour échanger. Là encore, c'est sans doute là où je suis le plus actif avec la partie également commentaire ici sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !